La question existentielle principale des fondations c'est toujours qu'est ce qu'on doit soutenir et puis comment est ce qu'on soutient parce que les moyens de la philanthropie sont toujours dérisoires par rapport à l'ampleur des besoins collectifs donc il faut faire des choix il faut hiérarchiser le dilemme il se pose d'abord du point de vue historique on peut imaginer un donateur qui au milieu du 20e siècle décide que toute sa fortune doit aller à la lutte contre la maladie de l'heure par exemple la polio puis 30 ans 40 ans plus tard quand cette maladie là elle est bien prise en charge collectivement comment est ce que l'organisation s'adapte au fait que la société a changé le dilemme il peut aussi au jour le jour se faire dans les arbitrages qu'on doit opérer entre les enjeux que veulent soutenir les donateurs entre les enjeux que mettent de l'avant plutôt les organismes financés et puis les thématiques que mettent de l'avant les experts il faut aussi décider si on finance plutôt ce qui émerge l'innovation ou au contraire est ce qu'on consolide ce qui fonctionne ce qui a fait ses preuves est ce que avec un montant donné je le fractionne en quelques petits dons ponctuels mais quand même assez nombreux ou au contraire quelques gros dons structurant mais beaucoup plus limité évidemment en nombre est ce que c'est à la fondation de fixer un cap de décider dans quelle direction on va ou bien au contraire est ce qu'elle se place en soutien des initiatives de terrain à l'écoute des milieux financés et elle leur laisse l'impulsion tous ces choix là tous ces dilemmes là ils se font aussi dans la relation d'accompagnement entre la fondation les organismes financés et cette relation d'accompagnement elle est toujours à la fois une relation de collaboration et un rapport de pouvoir pour ça une fondation philanthropique elle a plusieurs capitaux à plusieurs leviers sur lesquels jouer évidemment son capital économique ça c'est l'argent qu'elle peut distribuer à travers des dons c'est son capital qu'elle peut placer d'une manière ou d'une autre sur les marchés financiers elle a aussi un capital social ça c'est son carnet d'adresse c'est son entre gens elle peut faire jouer ce capital social par exemple en faisant du lobbying auprès de décideurs en faisant du maillage entre des organismes financés des experts un troisième capital c'est le capital culturel ou cognitif c'est l'ensemble des connaissances des expertises qu'a développé la fondation elle a développé des la connaissance en finançant des projets de terrain en les documentant en les évaluant elle a accumulé des connaissances parfois aussi en finançant des experts des recherches elle peut s'interroger sur la manière de mettre en mouvement ces connaissances là et le quatrième type de capital qu'elle peut mettre en mouvement c'est son capital réputationnel notamment quand on a des fondations qui sont liées à un nom qui a une résonance particulière dans une société mettre ce nom au service d'organismes soutenu peut servir à ouvrir des portes à donner légitimité une notoriété à des organismes si on a une vision libérale des sociétés plus il ya de contre-pouvoir plus il ya une société civile forte et plus on juge que c'est une société en santé donc plus il ya de fondations plus elles sont importantes plus ils ont des moyens importants et plus on juge que c'est une société qui va bien au contraire si on a une vision plus égalitariste on peut s'interroger voire avoir des craintes par rapport au fait que on a des acteurs qui accumulent beaucoup de pouvoir et on peut se poser la question de comment est ce qu'on articule entre eux un principe démocratique un homme une voix et un principe ploutocratique qui est que ceux qui ont plus d'argent ont plus de voix à faire valoir la question se pose différemment si on se demande en fait quel rôle veulent jouer les fondations dans la société la plupart des fondations en fait joue plutôt un rôle j'allais dire de soutien neutre à distance à des initiatives ponctuelles de bienfaisance on est là dans un modèle de réformisme de bonalois à l'autre bout du spectre on a quelques fondations qui sont dans une une revendication de vraiment d'une transformation sociétale explicite qui s'engage pleinement dans cette transformation là et entre les deux on a quelques fondations qui ont un rôle mi réformiste mi transformateur qui oscille entre ces deux pôles à travers cela à la fois donc le rôle que l'on souhaite donner aux fondations comme société et puis le rôle que les fondations veulent jouer dans la société eh bien il ya comme un dialogue entre deux conceptions de la philanthropie les considérer comme la générosité privée avec sa part d'arbitraire d'autonomie dans les choix ou au contraire considérer la philanthropie comme un capital commun et donc c'est un capital commun il faut décider collectivement comment la philanthropie fait ses choix quand on parle du rapport des fondations philanthropiques à l'état il faut d'abord faire une mise au point on a tendance à voir ça comme deux univers étanche en fait il faut bien comprendre que les deux sont très entremêlés d'un côté on peut dire que l'état encourage soutien la philanthropie soutien par des dispositifs réglementaires juridiques mais aussi par des contributions fiscales qu'on peut dire que l'état se prive d'une partie de ses ressources pour soutenir la philanthropie d'un autre côté si ces dispositifs là existe c'est parce que la philanthropie elle contribue à soutenir parfois des politiques publiques on est au québec des partenariats publics philanthropiques comme ça avec de l'argent à la fois de l'état et de la philanthropie sur des initiatives conjointes on connaît aux états unis des fondations qui ont un discours très critique envers l'état qui est vu comme le problème en soi et non la solution au canada on a moins de fondations qui ont ce discours explicite on a même au québec une coalition des fondations contre les inégalités qui a appelé de ses voeux l'état à tenir ses prérogatives d'état social mais même pour des fondations qui ne veulent pas remplacer l'état il ya parfois des dilemmes quand l'état se désengage quand des milieux sont asphyxiés quand des organismes sont en passe de fermer qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'on les laisse s'enfoncer parce qu'on ne veut pas intervenir mais si on intervient est ce qu'on rend pas vivable une situation qu'on jugeait par définition inacceptable premièrement le rapport entre inégalité et démocratie pour les fondations la plupart des fondations sont préoccupés par la montée des inégalités qu'on peut voir au niveau international national comme local des répercussions sur la vie démocratique dans le même temps les fondations structurellement elles sont le résultat des inégalités dans l'accumulation des capitaux et si les fondations sont préoccupés par les phénomènes d'inégalités aussi politiques par l'exclusion politique de notamment des plus des plus marginaux des plus faibles dans les fondations les décisions sont prises par les donateurs par les professionnels des fondations il ya un faible processus d'empowerment dans la relation philanthropique même second débat le rapport au capital le placement de la dotation au québec les fondations donnent environ 900 millions aux organismes de bienfaisance par année mais les fondations ont en banque 15 milliards dans leur coffre se pose donc la question de comment est placé ce capital collectif de 15 milliards quelques fondations commence par exemple à désinvestir des énergies fossiles dans leur placement mais la plupart des fondations n'ont pas de politique vraiment cohérente d'alignement entre leurs politiques de placement de la dotation et leur mission tous ces questionnements ils interpellent les fondations des chercheurs travaillent également sur ces enjeux là mais on comprend bien qu'ils doivent aussi interpeller les organismes financés et milieux communautaires les pouvoirs publics le marché c'est un des enjeux du filab de faire naître et d'alimenter ces questionnements collectifs donc Sous-titrage ST' 501